Bonjour à toutes et à tous, oui un truc au pluriel, on a fait une fois. Donc, Poétique des sciences est dans sa 13e année et de retour en direct et en public. Et les séances qu'on a programmées pour cette année répondent en partie à l'actualité des choses disparaîtes. La fois prochaine, on parlera d'astronomie, mais elles répondent à deux grandes questions qu'on se pose. L'une qui est, qu'est-ce qu'on entend au fond par l'éthique du chercheur, la responsabilité du chercheur devant la société. Et l'autre question qu'on se pose avec urgence, c'est d'arriver à mieux cerner nos attentes vis-à-vis de la liberté académique. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Et en travaillant sur ces questions, on est arrivé rapidement au fait que si on attaquait par des généralités, on embrassait assez mal les choses et qu'il fallait laisser le temps des disciplines, si je puis dire, d'en repasser par ce que chacun, depuis son point de vue, à dire sur ces questions, quelles sont les urgences en matière de liberté académique vues de tous les champs disciplinaires. Et donc, pour la science d'aujourd'hui, on va parler du point de vue des sciences humaines à l'usage de tout le monde et en particulier des sciences expérimentales et pas seulement des sciences humaines sur la question des données, des terrains d'enquête rendus difficiles ou difficiles par nature et les difficultés contemporaines posées par l'exercice du terrain en sciences humaines. Donc, on va commencer par la co-organisatrice du séminaire qui a accepté de donner une sorte de revue sur le sujet, Johanna Siméant-Germannos. Et je te laisse la parole. Merci Bruno. Merci.